Salut Vissom ! Cette réalité du Hellsassertitsch, de l'allemand d'Alsace, on la retrouve partout dans le vocabulaire alsacien. Je me suis amusé à faire un décompte dans le petit lexique français-alsacien-allemand édité par l'Office pour la langue et la culture d'Alsace, l'Olka Sverigzei von der Hohenwerger, c'est-à-dire le lexique des outils et des artisans. Je suis tombé sur un total de 688 mots. Sur ces 688 mots alsaciens pour lesquels on nous donne les traductions françaises et allemandes, 541 sont identiques aux mots allemands. Je donne quelques exemples. Le tampon, en alsacien, Tupfpensel. En allemand, der Tupfpensel. Tupfpensel, Tupfpensel, pour moi, c'est le même mot. Pareil pour le mortier, der Mörser, c'est exactement la même chose. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Donc, sur 688, 541 mots qui sont identiques en allemand, ça fait 78%, presque les 4 cinquièmes. Mais cette proximité linguistique va beaucoup plus loin encore. Tout le monde connaît dans sa langue des expressions idiomatiques. Si je te dis que j'ai un chat dans la gorge, tu ne vas pas appeler les pompiers, ça veut dire que je suis un peu enroué. Si je dis que je vais mettre la main à la pâte, ça ne veut pas dire que je suis boulanger, mais tout simplement que je vais me mettre au boulot. Les expressions idiomatiques sont l'âme d'une langue. Elles disent une chose et, de manière instantanée, en font comprendre une autre. Et comme ce sont des métaphores souvent drôles, en tout cas plaisantes, elles donnent du piquant à la langue. Lorsqu'on apprend une langue étrangère, on commence par une compréhension basique, la traduction littérale, mais pour vraiment apprécier une langue, il faut connaître ces expressions. De même, elles sont un indice fiable pour juger de la qualité d'une écriture, la capacité d'un auteur à en user ni trop ni trop peu, son aptitude à les utiliser à bon escient, mais aussi de les détourner. C'est un bon indicateur pour juger de la maîtrise linguistique d'un auteur. Alors voyons ce qu'il en est avec l'alsacien. J'ai choisi une parmi les plus grandes oeuvres dialectales du XXe siècle, la pièce de théâtre, enfin rédabonnée de Faune, de Germain Müller. Et j'y ai relevé toutes les expressions idiomatiques que j'ai pu y trouver. Il est possible que l'une ou l'autre m'ait échappé, mais je pense qu'elles y sont au moins à 95%. Je donne donc la liste des expressions idiomatiques présentes dans cette pièce. Tu la trouveras également dans le texte qui accompagne cette vidéo. Nul besoin de traduction française, le visuel et l'oreille suffisent. Je mets en parallèle l'expression alsacienne et son pendant allemand, tel qu'il nous est fourni dans le dictionnaire de référence allemand le Duden, Riedewendungen. Donc, faisant le tour de cette liste, tu vas constater toi-même la proximité des deux expressions alsacienne et allemand. «Sich hêkstizit» «Es ist höchste Zeit» «Îmes er der Hüfe schiessen» «Jemanden über den Haufen schiessen» «Gege der Stromschwimmen» «Gegen den Stromschwimmen» «Sich aufsini vier Pöchstove setze» «Sich auf seine vier Buchstaben setzen» «Der Riffel insteke» «Den Riffel einstecken» «Et enfin, mit dem blöje Auge davonkomme» «Mit einem blauen Auge davonkommen» On peut donc dire que la richesse métaphorique du dialecte alsacien est largement de nature allemande. L'allemand standard est né et s'est développé sur la base des dialectes Et depuis, le mouvement de va-et-vient, d'échanges entre les deux, dialecte et langue standard, n'a jamais cessé Et l'Alsace ne fait pas exception. L'expression dialectale est donc étroitement liée à la langue allemande. Les meilleurs dialectophones, ceux qui vont créer la littérature dialectale alsacienne tout au long du XIXe siècle sont tous d'excellents praticiens de la langue allemande. La situation ne change guère au cours du siècle suivant Et ce n'est qu'à la toute fin du XXe siècle que l'on rencontre les premiers auteurs alsaciens qui ne maîtrisent pas ou peu l'allemand Ce qui correspond exactement à la période du déclin le plus fort du dialecte alsacien Voyons à présent comment les choses se présentent pour le XXIe siècle Je vais choisir une phrase simple, actuelle et parfaitement courante Sujet, verbe, complément Cette phrase la voici J'ai téléchargé un fichier Comment exprimer le contenu de cette phrase en dialecte alsacien ? L'alsacien qui n'a aucune connaissance de l'allemand n'a pas d'autre choix que de nous pondre une proposition du style Ich habe ein fichier téléchargiert Ich habe ein fichier téléchargiert C'est un peu comme si je te disais en français J'ai downloadé un data file Là on a envie de dire laisse tomber le français parce que passe directement à l'anglais parce que c'est pas la peine Qu'on se comprenne bien Toutes les langues du monde font des emprunts de mots aux autres langues Et ce n'est pas une mauvaise chose Au contraire, c'est tout à fait normal et souhaitable Mais il arrive un moment où les emprunts se transforment en invasion Si le français emploie des mots anglais en surnombre Il perd sa nature J'ai downloadé un data file à la place de j'ai téléchargé un fichier Tout le monde est bien d'accord pour dire que c'est plus du français Et c'est pareil pour Ich hoffe ein fichier téléchargiert Ce n'est plus de l'alsacien En revanche, chez l'alsacien qui maîtrise la langue allemande et qui sait que son dialecte est allemand cela donne Ich hoffe dort er runtergeladen Pour un allemand, cela ne fait aucun doute que cette phrase est en dialecte puisque lui dirait Ich habe eine Datei heruntergeladen Mais cette phrase peut exister en alsacien parce qu'elle emprunte les mots nouveaux à la langue mère, l'allemand sans dénaturer le dialecte C'est parti 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 C'est parti